Bonsoir Amaras, bonsoir Cheol, bonsoir Clemchamp, je rejoins votre équipage ou l'équipage tout court je suis madame, c'est mon prénom donc je suis madame la mousse parce que c'est la première fois que je veux en mer parce que voilà je veux enfin vivre l'aventure mon mari est décédé et donc du coup j'avais toujours rêvé d'aller en mer et ayant vécu une vie de famille maintenant enfin je arrête je suis en train de parler de mon background et donc je vais courir l'aventure maintenant enfin après que mon mari est décédé de manière plutôt extrêmement humiliante parce que il a développé une grave infection suite à une morsure de crabe je ne sais toujours pas comment descendre les échelles je ne sais pas comment on fait ? Amaras explique le jeu parce qu'il a la passion du tuto la patience pour le faire correctement la passion du tuto une chose déjà la première chose que vous devez faire quand vous arrivez dans le jeu c'est escape paramètres paramètres audio ok la touche d'activation du micro et vous la mettez sur activer très bien en fait il y a un chat vocal dans le jeu et par défaut il est activé vu qu'on est sur le discord réussite critique donc vous pouvez trouver le lien sous la vidéo pourquoi tu boude face à une poutre alors est ce qu'on peut se body block oui oui on peut on peut légèrement que je t'explique oui le jeu tourne autour de trois mécaniques mais en fait tu es super bonne tu es exactement le jumeau de oh un peu de respect jeune homme bref j'ai la jet votre soeur donc l'audition tu vois tiens tu veux cette banane il suffit de toucher cette banane donc oui le jeu tourne autour de trois ressources principales c'est à dire il tourne autour des bananes qui te permettront énormément de choses à savoir te soigner respirer sous l'eau et ce genre de choses les boulets de canon qui te serviront comme leur nom l'indique à bouletter et canonner les gens et tu vas aussi avoir les alors attendez tu vas aussi avoir la possibilité d'utiliser des planches pour réparer le bateau quand on va se faire boulotter par tout ce qui passe dans la mer ok d'accord passez ça viens avec moi viendez avec moi à bord du batal oui non viendez à bord du batal madame la mousse elle va finir dans le brig mais moi je dis ça je ah non on va pas commencer par ça excusez moi on se connaît ce que tu viens de me oui après voilà j'ai tombé d'une échelle du haut de cette colline parce que évidemment aucun d'entre vous n'a eu la présence d'esprit de me prévenir qui fait l'appui sur la touche f pour descendre de l'échelle alors évidemment j'ai failli mourir comme mon imbécile de marie mais heureusement il a fallu que je ne songe qu'à mon instinct de survie pour découvrir que la touche f servait à grimper en haut de haut est ce que quelqu'un peut venir dans mon dos et me tenir les bras attends bouge pas ça va être sale est ce qu'on peut se mettre la troisième personne non j'ai envie de chanter du c'est l'indion c'est à dire qu'en fait si tu appuies normalement voilà bonjour salut tout monde comment je fais alors tu gardes si tu appuies sur merde sur la touche w tu peux choisir dans la roue des talents des émotions par exemple je peux je toucher le bout du téton je boude appelez moi madame ok c'est encore loin la mer je regarde tout là je vais pas attendre une seconde c'est encore loin la mer madame c'est encore loin la mer oui on n'est pas loin regardez juste en dessous appuyer reculer d'un pas traite donc ça donc on commence par le tuto sur les émotions c'est ça une madame à la mer une madame à la mer faites quelque chose c'est la première fois que je vois une baleine dans le jeu c'est génial c'est très raciste je ne suis pas rousse non ça c'est que la mer d'apparence on va finir parce que repéré par un gagnant qui va nous canarder alors nous disions donc oui jeune homme jeune homme oui tout à fait une fois à bord du bateau viandez avec moi oui donc ici sur le pont inférieur bonjour bonjour jeune homme sous le pont inférieur il y a donc une carte de navigation qui va nous permettre de nous balader donc en appuyant sur on retrouve les ressources principales à savoir les bananes dans ce tonneau sur votre droite alors je te préviens je vais avoir oublié ça oui prochainement mais mais rapidement on pourra pas me reprocher de ne pas te l'avoir oui mais je pourrais te reprocher de ne pas m'avoir répété les planches se trouvent là où mon joli corps se trouve oui jeune homme et alors déjà les bruits que tu entends c'est le kraken et il se prend moi dans tes bras oui attends bouge pas tiens tire mon doigt et donc quelque chose d'assez intéressant si tu viens par ici mais je vais t'observer pendant que tu le fait du coup tu vas pouvoir dans cette armurerie là choisir des armes savoir un fusil une carabine ce genre de choses très bien et par contre ici tu vas pouvoir changer tes vêtements et tes accessoires ok coffre à munitions non coffre à équipement oh mal accessoire j'ai presque envie d'appeler barbiskin aide ça marche pas il n'y a que que nous deux je te regarde il faut faire échappe oui tu peux appuyer sur échappe si tu veux sortir salut oh parfait moi tu sais quoi tu n'es pas la première à me faire le genre ce genre de coupe des poils mais il trouve ça super bien voilà madame appelle moi madame madame whisper banana c'est pas le fait et donc dernier point important à donc là tu vois actuellement Cheol qui travaillait tout seul pendant que Clem dansait et en fait si tu viens ici c'est la cabine du capitaine mais notre bateau avance notre bateau avance Cheol a très justement décidé que si on restait fixe plus longtemps on allait finir par se faire cueillir oui ça va moi quand mon mari il m'accueilli je l'ai pas mal pris non ça va c'est bien que ce soit toi qui fasse le oui ah oui reste appuyé sur a tu vas avoir là allez continuez jeune homme continuez je sens que l'explication est correcte je suis à la mer je suis à la mer très bien oui ah mais c'est formidable c'est tellement en fait en fait j'avais plus de j'ai pas la possibilité de m'équiper de mon mousquet parce que je voulais lui tirer mon unique balle dans le front mais mais donc je vais attendre de mourir et je reviens je reviens nous sommes à la mer nous sommes à la mer mon mari aurait tellement aimé voir ça ouais je me sens à moustache mais en fait c'est le fil rouge de tous mes personnages dans dead by daylight c'est la moustache tout à fait et le twist c'est que le personnage ici c'est l'ancêtre de ace dans dead by daylight putain une heure et demie pour mourir l'homme qui avait les plus gros poumons du monde pourquoi t'as pas pris l'hiver parce que je voulais mourir d'accord j'ai voulu je j'en suis j'en suis là dans ma vie mon mari aurait tellement aimé cette chanson comment s'appelle alors je tiens je tiens à signaler qu'il ya quelqu'un qui enfin il doit y avoir un bateau pas loin d'une autre parce que je suis actuellement sur le bateau de david jones avec karen hightley ah d'accord tu leur fous le zbul sur leur bateau ben non 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 mais je suis je suis chez david jones donc il ya quelqu'un qui doit pas être bien loin de nous ah d'accord explique moi en fait quand tu meurs tu vas sur un bateau fantôme le temps que tu respawn sur notre bateau à nous et il en fait il n'est pas seul dans cette zone de respawn d'attente de respawn il est avec d'autres joueurs donc il doit y avoir d'autres joueurs qui sont pas loin de nous physiquement est mort donc il faut qu'on se méfie parce qu'à tout moment on peut subir une attaque très bien il faut travailler maintenant alors justement il faudra qu'on prenne une mission mais ça m'aura ce qu'il doit les prendre à mon avis parce que c'est lui qui est le plus haut level oh doucement donc comme je l'expliquais si vous on va dans la cabine du capitaine je vais proposer un voyage une chasse aux trésors c'est quand même on fait un débriefing dans la cabine ouais très bien je dis au revoir à l'océan si tu peux le voir dans la tribune du capitaine maillard pour juste pour voter en fait il est assis au bout du bateau il fait rien en fait il est en train de tester tous les e-mots qui passent mais monsieur poussez vous je suis en train d'admire on attend votre vote ah d'accord très bien j'avais pas vu qu'il y avait l'eau ici bon j'avais pas j'avais pas vu attendez moi à attendez moi attendez moi attendez moi je voulais pas je une madame à la mer je vois tellement le bateau s'éloigner dans le replay de maillard mais je vais peut-être essayer de le contourner tu fais le tour vous faites demi-tour c'est ça tu regardes aux alentours tu vas voir une fumée verte qui se télère du ciel c'est une sirène tu vas la voir elle ça va te ramener sur le bateau oui patiente la sirène va pouvoir la voir te ramener dans le jargon on appelle ça le beurre c'est ça bon bonjour madame à la sirène qui c'est qui pilote parce que j'ai l'impression qu'on fait un peu d'un ouac oh ça va il me semble que clem a lever les voiles et du coup il laisse il laisse tout le reste au destin une moustache à la mer une moustache à la mer tout à fait c'est ça très bien bon là vous vous ne vous en doutez probablement pas mais j'ai déjà redémarré bon messieurs à ce serait bien de se mettre au travail un mec écouté est ce qu'on a tous les votes qui nous fallait on en attend celui de maillard pardon celui de maillard celui de madame madame parce que j'ai dû à reboots comment comment on vote on à merde putain il faut que ce soit bien toi qui jean par contre moi et non mais là je suis là je suis en train je suis en train ça c'est pas un problème attendez t'inquiète pas mais je suis en train de regarder je suis en train de maillard en train de regarder la carte et du coup je vois les mouvements du bateau et en fait le bateau depuis tout à l'heure est en train de tourner en rond je fais des ronds sur la carte il faut pas faire des ronds sur la carte parce qu'il faut repérer les objectifs la tête là ça ressemble plus mais j'attends quelqu'un qui fasse des croix c'est bon j'ai reproposé un voyage en fait ah comment quittons f ou échappe ça dépend je suis plus à f très bien parfait donc à la cabine du capitaine merci monsieur je nomme bonjour messieurs débriefing donc là tu appuies sur f pour voter pour le voyage voilà très bien parfait donc là amaras va nous faire la navigation c'est formidable je vais déjà regarder capitaine du coup on va pouvoir voir les objectifs de mission donc j'ai une j'ai une île qui ressemble à un hot dog à trouver sur la carte mais vu qu'un génie posé des ronds partout littéralement ah bah écoutez c'est pas grave je vais les enlever ah ah bah moi on m'a pas donné de gomme merci beaucoup je vais continuer de faire des sacs voilà comment sortons une arme en appuyant sur un ou deux ou la molette oh ah 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 j'ai quoi j'ai fait une mutinerie non c'est le nom de l'île de laquelle on approche ah d'accord très bien j'ai le droit de taper le mât comme mirette dans sacré au bain des bois tu as trouvé ton chemin maras voilà non pas pour la j'aimerais je pense que c'est une nouvelle île en fait fêter ça ah très bien le système refuse que je dors deuxième c'est devil's ridge par contre elle est assez simple à trouver allez sud-est devil's ridge derrière nous faut faire demi-temps tu fais grave il y a pas mal de cailloux mais tu dois aller voir la hauteur et plein est plein est ce que vous voyez est ce que vous voyez cette carte oui votre mission tout à fait c'est de c'est de trouver cette île mon dieu il y a une croix rouge dessus c'est le trésor à un croisade oui mais un éminent professeur d'université a dit qu'une croix ne pas attention bon très jamais un emplacement de trésor je me cache dans la capitainerie regardez les boulets ouais ouais non mais ça va ils vont pas nous toucher normalement c'est bon ah qu'est ce que vous allez faire celui-là il touche est ce que vous allez faire oui ouais celui-là toucher je répare c'est au dessus de la ligne de flottaison c'est bon bon alors comment je fais pour recharger alors pour recharger tu regardes l'avant du canon et tu restes appuyer sur là d'accord ok une lame ovni mais il est allé dedans mais ah ouais ok ben on fait comme ça à la Une madame volante, non identifiée, un mot venu ! Rires Est-ce que... Maillard, tu retiendras que quand tu vas dans le canon, t'es balancé comme un boulet. Les autres peuvent t'exister comme un boulet. T'es en train de dire que je suis un boulet ? Au revoir, chien soldat ! Alors, officiellement, c'est un travail d'équipe. C'est-à-dire que Maillard est entré dans le canon parce que Chien lui a demandé, mais c'est moi qui tirerai. Ça, c'est beau. Mais un blague à part, c'est... B'abord, b'abord... Non, blague à part, rien du tout. C'est une technique pour arriver sur des endroits, sur des plages... Je vais aller retrouver mon... Des bateaux ennemis. J'ai quand même un bug qui m'empêche de retrouver... Enfin, d'utiliser mon arme secondaire, ce qui est assez triste. On appelle ça le karma. Oui. Qui est là ? Ouais, ouais. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Ok. Où est-ce qu'il est ? Salut ! Hein ? Mon mari me respectait ! Non, 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 non ! Vas-y, explique-moi ! Explique-moi ! Explique-moi, vas-y ! Explique-moi ! Explique-moi ! Explique-moi ! Explique-moi ! Explique-moi ! Attends, attends ! Ouais... Je t'écoute ! Tu as une minute pour m'expliquer ! C'est... Toute la faute de Clemshawn, c'est lui qui m'a envoyé un MP pour dire t'es ça ! Ça tombe bien, j'étais plus pas en ami ! Oui, mais c'était quand même un MP ! Mouais... De toute façon, je suis à la vigie, je suis tranquille ! Mouais, tu vas m'expliquer quand même ! Mouais, tu vas m'expliquer quand même ! Mouais, putain, il me suit ! Elle ! Mouais, tu arrives l'île ? C'est l'île qu'il y a devant ? Oui, c'est l'île... C'est l'île qu'il y a devant, ouais ! C'est encore loin ? Aaaaaah ! Non ! Mouais, putain, je l'ai eu encore ! Ok ! Donc... Bon bah, je vais éviter de monter, si c'est pour me faire avoir ! Hop ! Et quand on est blessé, comment on fait pour se soigner ? Les bananes ! Les bananes ! Oui ! Où les trouve-t-on ? Tu vois, reste appuyé sur A ! Le tonneau à bananes ! Et donc, si tu n'as pas de bananes tout en haut de ton inventaire, tu vas dans le tonneau à bananes qui est en bas de l'escalier sur la droite ! Haha, je l'ai vu le moustiquier ! Oh non ! Voilà ! Je veux juste expliquer, c'est Clemshaw qui m'a forcé ! Tonneau à bananes ! Tonneau à bananes... Ah, juste là, juste là ! Ok ! Ça ne ressemble pas à des bananes, ça ne ressemble pas à des bananes... Regarde, retourne-toi ! Oh, bonjour ! Bonjour ! Je relève des voiles, Clemshaw ! Ah, ça ressemble à une poisson, ça ne ressemble pas à une banane ! Ok ! Relève la voile du milieu... Ensuite... Je... Ok ! Il suffit de toucher cette banane ! Alors, très bien ! Oh ! Terre en vue ! Terre en vue ! Vire à babor, Clemshaw ! Il vire mieux ! Non, il y a des bancs de sable ! Non, non ! Vire à tribord, tribord, tribord ! Terre en vue ! Terre en vue ! Terre en vue ! Oh ! Oh, Jill ! Maillard vient avoir deux secondes ! Non, non, tu vas encore me faire... Madame ! Madame ! Tu vas encore me faire un coup de Trafalgar ! Non, non, non ! Non, non ! C'est pas un coup de Trafalgar ! Tu m'en as fait déjà deux fois, il est l'heure de question que je revienne ! Je m'excuse ! Non, non, non ! Non, non ! Hop là, pardon ! Non, non ! Je me suis déjà fait avoir deux fois, c'est pas la peine ! Non, mais c'est pas... Hop ! Alors ! Amaras expliquez-lui le maniement des voiles ! Euh, oui ! Oui ! Alors, tiens, regarde ! Madame ! Voyez-vous retourner, s'il vous plaît ! Oui ! Oui, bien sûr, je vous suis ! Je voulais vous montrer quelque chose ! Cette petite... C'est à vous, cette voilure ? Oui, tout à fait, oui ! Pardon, excusez-moi ! Euh... Ce petit outil ici nous permet de gérer la longueur de voile, à savoir la faire monter ou descendre ! Et ce qui nous permettra de gérer la vitesse du bateau ! Ça, c'est une chose ! D'ailleurs, là, à ce niveau-là, il faudrait les relever complètement parce qu'on est bientôt arrivés, comme dirait l'autre ! Je m'en occupe ! Je m'en occupe ! Mon mari aurait été si fier de moi ! Non, c'est l'autre, Madame ! À côté ! Bah non ! C'est celui-là ? À côté ! Parfait ! C'est celui-là, c'est celui pour l'orientation ! Ah bah justement ! Quitte à avoir les mains sur la poulie, cet outil-là permet de gérer l'angle de la voile ! Ok, d'accord ! C'est-à-dire que si tu lèves les yeux vers le ciel, tu vas voir des courants d'air arriver ! Le mieux étant, bien sûr, d'avoir le vent sur l'arrière des voiles ! Ah oui, en effet ! Alors, je ne sais pas qui vient de se catapulter sur la... C'est moi ! Ok, donc, Maillard ? Pardon ? Viens... Vous confondez peut-être ? Pardon, Madame ! Madame, excusez-moi ! Oui ? Voyez-vous venir par ici ! Vous voyez la planche ? La planche vous sert accessoirement à faire plein de choses, mais également à en sauter ! Pour vous approcher de l'île ! Faites attention à ces petits cochons, ils ne sont pas commodes ! C'est pas un cochon ! Si, c'est un porc ! Monsieur porc ! Alors, en restant... Oui, j'ai trouvé un coffre d'aventurier, on lui fait ramasser ! Ah bah parfait ! En restant appuyé sur E, on va pouvoir prendre la carte que j'ai là actuellement dans la main... Qui se lie de la manière suivante ! Brillant, trébuchant et malodorant ! Sur Devil's Ridge, mon magot d'opportuniste attend ! Et vu que nous sommes arrivés sur Devil's Ridge... Il n'y a pas rien pour qu'il me charge ! Fais attention, tu fonces vers des cobras, mais je dis ça, je dis rien ! Et les cobras ? Vu qu'on est arrivés à Devil's Ridge, ça nous dit, à la pierre du soleil sur le littoral au nord-est... Parce que mes amitiés à l'écume, à neuf pas au sud-est, j'ai enterré fortune ! Donc, il faut qu'on cherche une pierre qui représente un soleil ! Et quand on va tomber sur des squelettes et que tu n'auras plus de munitions, tu auras l'air bien malin ! Il faut que je retourne au navire ! Mais en attendant, suivez-moi donc, madame ! Ah bah voilà, non, non, Sheol a déjà fait le travail ! Sheol ici a ramené... Mais j'ai pas creusé un, il était... Ah, squelette ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Amaras, prenez-moi dans vos bras ! Un steward ! Ouh ! Yeah ! Le dash ! Il nous entoure ! Il nous encercle ! Ah, je suis bloqué ! Je suis bloqué ! Ah, attention ! Ok ! Si ta barre de vie elle baisse de trop, Maillard pense bien même ! Pense bien même ! D'accord ! Et autre petite info, avec la touche Shift, tu peux sprinter ! Ok ! C'est valable quand tu nages aussi ! Pierre du littoral au nord-est ! Je vais suivre Maillard parce qu'il est parti naturellement dans la bonne direction ! Ah non, c'est Sheol ! Ok ! C'est Maillard, hein ! Oh, il y a un cobra ! Il y a un cobra ! Je l'ai entendu, je l'ai entendu, il a sifflé sur moi ! Il a prononcé le nom de mon mari ! Comment il sait ça ? Cobra, du coup, on peut leur jouer de la musique pour qu'ils se calment, sinon ils sont agressifs, ils attaquent ! Ok ! Une pierre en forme de soleil ! Par contre, il parle de littoral, donc c'est probablement sur le bord de mer ! Alors, il y a des caisses ! Que fait-on de ces caisses ? Est-ce que ce sont des... Ah ! Des bananes ! Parfait ! Ah ! J'ai trouvé la pierre du soleil ! J'ai trouvé une banane ! Longez la mer ! Longez la plage, pardon ! Là où on était en fait ! Est-ce qu'il y a une touche pour savoir où est-ce que tu es, par transparence ? Non ! Ok ! Il commence à faire nuit ! Madame a peur ! Non ! Reviens ! Ha, 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 ha ! Euh... Ok ! Vous êtes, vous êtes sur la plage là où on était ? Là, pour un instant, madame, tu es en train de fuir à toute jambe ! Non, non, je suis sur la plage. Abandonné. Là où on était, donc... Oui. Il y a un cochon, hein. Oui, il faut protéger le petit porc dans sa cage, s'il vous plaît, merci. Très bien. Voilà. Là, actuellement, j'ai capturé un porc, donc... Ok. Je vais le ramener pendant que tu lui fais la chasse au présent. Madame, vous pouvez me suivre. Où est-ce que vous êtes ? Je vous suis, jeune homme. Ok, comment est-ce que tu as mis la lumière ? En restant, appuyez sur A et en choisissant la lampe torche qui se trouve tout en bas à gauche de notre inventaire. D'accord. Ok. Clem, tu vas penser à nourrir le cochon. Et donc, nous cherchons une pierre de soleil, donc une pierre avec un dessin de soleil dessus, qui devrait se trouver par ici. Je couvre les arrières, jeune homme. Eh bien, couvrez, couvrez. Pas trop près, quand même. C'est moi ? Ah ! Oui, c'est froid. Oh ! Cette pierre n'a pas la forme d'un soleil ? Et donc ? Je pense que ce n'est pas celle-là. Est-ce que vous pouvez lire ce qu'il y a écrit sur le bas de la carte ? Savez-vous lire, d'ailleurs ? Bien sûr, mon mari m'a appris. Alors, brillant, trébuchant et malodorant sur Devil Riche. Mon magot, l'opportuniste, attend à la pierre de soleil sur le littoral au nord-est, parce que mes amitiés, elles écument. À 9 pas au sud-est, j'ai enterré fortune. À 9 pas. Alors, du coup, en regardant notre inventaire, on a une boussole. Donc, si on se met dos à cette étoile et qu'on se tourne donc vers le sud-est. Ouais. La boussole. 9, 1. Et alors, en fait, il y a mieux que ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a la boussole en main, on garde appuyé le clic gauche, donc il va approcher la boussole de son visage. Et là, on peut avancer vers le sud-est. Et on va compter les pas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, on appuie sur A, on prend la pelle qui est tout en bas de l'inventaire. Creusons ! Et donc, c'est à ce moment-là précis que j'indique que vous êtes partie, madame, vers le sud-ouest. Or, la quête nous parlait de sud-est. Qui de nous deux a le trésor à ses pieds ? Je vais continuer de creuser. Bien. Donc, dans ce cas-là, je vais déterrer le trésor. Tout seul, bien entendu. Ah, j'ai trouvé le trésor, il est à vos pieds. Ah, mais félicitations, je ne vous avais pas vu. Non, mais ça, c'est parce qu'il me manque un œil. Forcément. Ah bah oui. Moi, j'étais les deux yeux de mon mari. Vous savez, je vous ai déjà parlé de mon mari. S'il est mort de manière imbécile, c'est aussi parce qu'il était aveugle. Vous me rappelez beaucoup, mon mari. Du fait que vous soyez si musclé. Par ici. Madame arrive. Après, je suis très souvent plus à l'ouest qu'à l'est. C'est aussi une forme de cohérence. Est-ce que... Oh. J'ai remarqué qu'en y allant en reculons, j'avance moins vite. Étonnant. J'ai trouvé un baril de poudre. J'en ai un, oui. Pourquoi ça chante ? Les baleines. Ou le kraken. Ah, il chante le kraken ? Euh, oui. Ah. D'accord. Il chante bien ? Je flotte avec le coffre. Et c'est certainement pas avec grâce au coffre. Alors, où dois-je poser ce coffre ? La cabine de capitaine, c'est une bonne idée. Oh, doucement, doucement, doucement. Hop. Mais comment on pose-t-on ? C'est une stratégie comme une autre pour vous... Euh, en appuyant sur X. C'est une stratégie comme une autre pour vous attirer dans la cabine du capitaine, écoutez. J'y suis encore. Ce qui nous reste, euh... Il nous reste quand même la tâche de trouver l'île du hot dog, là. Je l'ai déjà trouvé, je l'ai marqué. Ah. Félicitations. Vous pouvez... Juste ma tombe, par contre. Nord-Ouest. J'ai un tonneau de poudre, j'aimerais bien le monter sur le bateau. Où es-tu ? Je pense que je dois être de l'autre côté, je vous vois pas, je suis en train de faire le tour. Bravo, félicitations. Où est le porc ? Ah, le porc, le porc est là. Faites attention, vous faites peur au porc, madame. Monsieur porc ! Comment vous l'appelez ? J'aimerais... Oh, non. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'allais dire. Alors, on va l'appeler, on va déterminer dans toutes ces âmes du passé qui nous soutiennent à travers l'espace et le temps. On va l'appeler, avec la petite commande de Gain dans le chat... Maninda. Et... Donc... Le petit gojo Maninda. Félicitations. Je suis mort. Ok. Plein Nord-Ouest, du coup. Je peux pas tout à fait Nord-Ouest, je toucherais lui. Voilà. Parfait. Non, mais j'aimerais appeler... Non, c'est ça pas. Ou sinon, j'aimerais aussi l'appeler Fée. Pour donner un côté... Un côté féérique. Vraiment. Tu trouves que ça a quelque chose de féérique, votre situation ? J'ai la cloche, hein. Alors, pour descendre, pour descendre, je fais... J'ai peur de descendre et de me faire mal. Tu appuies sur F pour prendre les escaliers et après t'as juste appuyé sur le bas. Ça a pas marché ! T'es où ? Par terre, mais... J'ai pas pris l'échelle, j'ai pris l'apesanteur. J'ai l'impression que je vais vomir ! Ah, d'ailleurs, oui, en parlant de ça, en ouvrant le menu inventaire et en appuyant sur F pour afficher plus d'objets, on va trouver complètement sur la droite, ce magnifique objet qu'on appelle... Le godet ! Le... Le... The Mortal Cup ! Attends, je crois qu'il est... Ouais, non, c'est... Hum... Donc, je répète... A... F... Puis... Droite ! Ok. Et donc, maintenant, en faisant clic gauche... Maintenu ! Voilà ! Prost ! Au plaisir ! Santé ! Plein Nord, hein, Clem ! Tu vas taper dans une île, d'ailleurs ! Non, ça va, là, je m'arrange pas ! Hum, hum... Plein Nord, ok ! J'irai pas à la prouver à ta place ! Pourquoi ? Parce que tu marches plus trop droit à la télé. Attention, il y a des récifs, il y a des récifs, il y a des récifs ! Tu vas passer entre les récifs, garde... J'ai l'impression que c'est... Je vois tordu ! On est droit sur un caillou, là, non ? Ouais, ouais, ouais... Tribord, mais... Pourquoi est-ce que... On n'aura pas le temps, on n'aura pas le temps à chercher les portes ! On n'aura pas le temps à chercher les portes ! Il y a... Un caillou... Gégé ! Viens jouer, Lang ! Je vous ai dit, je voulais entendre... La lasure de mes planches crisser sur l'écume des vagues ! Oh, ouais, ça me rappelle mon mari... Ok ! C'est surtout de jouer de la musique une fois que tu es bien ! Ah, ça ! C'est... C'est pas assez, Maillard, c'est pas assez ! Encore un verre ! Ok, ok ! Doucement en haut, mais vous voulez... Jeune homme, vous voulez saouler madame ! Oui ! Je crois que c'est son objectif ! Est-ce que quelqu'un peut s'occuper du port ? Et je ne parle pas de madame ! Je suis très mauvais en informatique ! Euh... Je m'en occupe ! Je m'en occupe ! Euh... Cochon à robe noire... Non, non, non ! Touche pas, touche pas, touche pas, touche pas ! Tu vas le libérer ! Non... Hmm... C'est juste gratilatoire, faut lui donner une banane ! Mais là, tout va bien ! Non, je suis occupé ! Oh là, il est pété comme un coup en plus, je crois bien ! Bah, elle ! Ah oui, ça marche pas droit, là ! Non, ça a l'air d'aller, en fait ! Oh ! Mais en termes de notes de musique, je trouve que ça va quand même assez bien ! Oh ! Oh ! Ouais, j'ai pu jouer ! Rien... ... ... ... ... ... ... ... Je me sens partir... Je ne sais pas comment est-ce qu'on fait... Et donc, maintenant, on peut jouer au jeu de la Vigie ? Oui ! Le jeu de la Vigie ? Oui ! Encore un vert et on monte en haut de la Vigie ? Non, 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 non ! Mais non, c'est juste... Si, 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 si ! Oh putain ! Je vois le ciel au bout du chemin ! Madame ! Tu me manqueras, tu sais ! Bon voyage, madame ! Là où j... Ok... Ok... Je peux lancer des barils de poudre de là où je suis ? Non, 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 non ! Non, 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 non... Je sais pas... Alloooons-y, droit à le vent ! Mais je pense que ta shopping, elle est vide, maintenant... Faut aller la remplir ! Alors... Ah ! Vous êtes deux à la Vigie, on est d'accord ! Est-ce que, droit devant nous, il n'y a pas un bateau qui arrive ? Je sais pas, mais je crois qu'il y a des bananes dans les cales... Euh... Ah ! C'est moi qui ai fais ça ? C'est une île, c'est une île, c'est une île ! Oui, non, non, il n'y a pas de bateau... Euh... Je crois que j'ai utilisé beaucoup de bananes contre l'apesanteur... Euh... Arrêtez votre rototo, hein ! S'il vous plaît ! Tu dois pouvoir lui montrer aussi le tonneau où il y a... Pour refaire le pain de rhum, s'il a besoin ! Ok, très bien ! C'est bon, je le vois ! Il l'a trouvé ! Il l'a trouvé ! Le détecteur ! J'ai toujours vu le montrer, ça ! Allez, j'aimerais maintenant qu'on me dise comment est-ce que je... Ah bah voilà ! Oh là là ! Félicitations ! Là, on y est ! Il m'aura donné envie de créer mes propres jeux de rôle ! Oh ! Arrêtez de me vomir dessus ! Je suis en train de remercier un viewer ! Oh ! Merci Oregon ! Merci beaucoup ! Euh... Je... Du... Du mal... A... Voir... Arrête... Te... Merci beaucoup Oregon ! Mon dieu, c'est à ça que ressemble... La vue d'un... Raptor ! Sa vue... Est basée... Sur... Le... Oh non ! Sérieusement ! Je tiens bien Maillard, on va essayer d'orienter les voiles un petit peu ! Euh... Je ne vois plus rien, je suis couvert de vomi ! Quoi ? Clemchon ! Vous pouvez arrêter d'arrêter d'arroser vos quidam avec vos... vos exécrations ! Alors... C'est comme Maillard qui vomit hein ! Oh là là ! Alors... Où sont... Les... Voiles ? Où sont les voiles ? Tu prends les poulies ? Et... Tu orientes les... Les... En train de gérer les poulies et vomissant en même temps ! Tout va bien ! On m'a... On m'a... Oh ! C'est... 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 C'est nos deux musiques de la fin du monde quoi ! On m'appelait Pouli Vomita ! Euh... Sur un... Un... Un ancien navire ! Avant que je change de travail ! Et c'est... Sur... D'ailleurs... Ce navire... L'immense croiseur... Armageddon ! Où... Justement... J'ai croisé mon mari ! Et j'ai dû changer de nom ! Pour... Adopter mon prénom ! Madame ! Parce qu'on m'appelait Pouli Vomita ! Ah... Pour... Pour revenir sur les voiles Maya ! Donc quand tu les orientes tu vois des traits blancs dans l'air ! Et tu essaies de les orienter pour que ça prenne un maximum le vent ! Voilà ! Relever la grand voile ! On a assez de vitesse ! Ok ! Je... Sui ! Putain mais il est toujours bourré ! Oh ! Elle ! Déjà ! Ah bah non ! Elle ! Madame ! Voilà ! Ça va ? Et ainsi naquit la légende de Pouli Vomita ! Aka ! Madame ! Oui ! Ou à l'arrière vous pouvez la relever aussi ! Ok ! Je pense que tu peux arrêter de dire vous ! Parce qu'entre Clem et puis... Et puis Madame... Alors... Longueur... De voile... Euh... Ok... Mais... Mais qui c'est qui m'a... Mais qui c'est qui m'a... Pourquoi... Je... Tâche à l'horizon ! Il y a une tâche ! On s'approche d'un vomi ! Oh non mais... On s'approche d'un vomi ! Et là on vient de me gerber au visage ! Bon... Amara je sais pas ce que t'en penses mais moi je ferais bien... J'aimerais faire une ode ! Clem Chan ! Bon c'est pas sérieux ça ! J'aimerais... C'est vraiment pas sérieux ! J'aimerais... J'ai voté ! J'en ai marre ! Madame ! Madame ! Faites échappe ! Non j'en ai marre ! S'il vous plait ! Faites échappe mon équipage ! Non ! Clem Chan ! Et vous mettez votez pour me trop faire oui ! Vous allez voir c'est rigolo ! C'est rigolo ! Non j'en ai marre ! Non j'en ai marre ! Sous-titrage ST' 501